Et maintenant j'aimerais préciser certaines choses au sujet de ma libération qui a eu lieu le 19 janvier 2023. Je n'ai jamais demandé pardon au président Abdel Nashi de Bourgne. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit au président Sir Abdel-Majid de Bourgne pour lui dire que je ne ferai pas de politique en Algérie jusqu'au 19 janvier 2025 car je lui ai dit si la grâce que vous m'avez accordée de 18 mois et qui a été retirée parce que le président Abdel-Majid de Bourgne m'avait accordé une grâce de 18 mois en novembre 2022 et quelqu'un, je ne sais pas qui, a décidé de retirer. Donc j'ai écrit au président de la République pour lui dire est-ce que vous êtes au courant que la grâce que vous m'avez accordée de 18 mois a été retirée ? Et lorsqu'il a fait son enquête, il a dit non seulement je vais confirmer ma grâce de 18 mois mais je vais lui donner une grâce totale afin qu'il puisse être libéré. Et c'est parce qu'il m'a libéré que j'ai décidé de respecter cette interdiction qui m'a été faite que pendant deux ans après ma libération je ne ferai pas de politique car vous le savez très bien si je parle de politique j'irai en prison et comme je sais que je ne peux pas compter sur le peuple algérien pour manifester comme au Sénégal pour me libérer je vais rester tranquillement dans mon devoir et je vais profiter de ma famille aux Etats-Unis en France en Espagne et je vais attendre gentiment patiemment le 19 janvier 2025 et vous savez qu'on a un grand exemple en Afrique de patience qui s'appelle Nelson Mandela lui il a attendu 27 ans alors vous savez deux ans c'est pas grand chose et puis alhamdoulilah dans ce pays il y a des grands hommes il y a des grandes femmes et je pense que l'Algérie n'a pas besoin de rachiner gaz pour mettre en place une démocratie ou pour faire en sorte que l'Algérie demain appartienne au grand de ce monde et j'observe avec intérêt que l'Algérie fait partie du conseil de sécurité en tant que membre non permanent c'est une excellente chose et je saluerai toujours pour les initiatives de l'Algérie notamment pour la paix à Gaza en ce moment afin de mettre fin à ce massacre mais comme vous le savez très bien il y a quelqu'un qui ne s'affaît pas il y a quelqu'un qui ne s'affaît pas dans le pays ou il y a quelqu'un des palestini qui ne s'affaît pas contre l'Israël il n'est pas capable de dire qu'il ne s'affaît pas il y a un milliard 800 millions de muslims dans le monde il y a quelqu'un des palestini il y a quelqu'un des palestini il y a quelqu'un des 56 doule muslims dans le pays j'ai quelqu'un il y a quelqu'un des palestini il y a 45 million d'algiari C'est un peu de règle et un peu de règle qui n'a pas de règle.